Bienvenue dans ce live du MCP, le mouvement constituant populaire, qui lance cette série d'émissions avec pour objectif d'auditionner les candidats à l'élection présidentielle de 2022 et les questionner sur l'aspect démocratique de leur programme. Pour bénéficier de l'opportunité unique de la fenêtre médiatique de cette campagne, les groupes locaux du maillage territorial du MCP seront invités à choisir la manière dont ils souhaitent en profiter. Ils apporteront librement, au cas par cas, leur soutien aux projets présidentiels les plus en adéquation avec le socle commun du MCP. Cette émission en direct, audition démocratique des candidats à la présidentielle, leur permettra de faire le point sur les différents projets et de voir si l'un d'entre eux mérite leur soutien. Nous espérons évidemment que ces émissions seront utiles à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 21 juillet 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour la première audition démocratique des candidats à la présidentielle 2022 organisée par le MCP. Et pour cette première édition, nous avons la chance d'avoir avec nous Clara Heger du parti d'Espoir RIC. Bonsoir Clara. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du mouvement constituant populaire qui organise ses auditions des candidats à l'élection présidentielle de 2022 afin de questionner l'aspect démocratique des différents programmes, des différents candidats. Je me permets de rappeler que le MCP a pour socle commun un point qui nous réunit toutes et tous, tous les membres actifs du MCP, qui partent du diagnostic implacable que la France n'est pas une démocratie et que par conséquent, le peuple n'est pas souverain. L'objet du MCP est de donner le pouvoir constituant au peuple, tout le peuple, précisément pour que la France soit une démocratie réelle. Le pouvoir constituant est le pouvoir absolu qui conditionne tous les autres et qui ne peut invariablement être délégué. Effectivement, il faut réviser notre constitution et modifier l'article 89 pour y instaurer un processus constituant populaire permanent élaboré par les citoyens. Ce dernier a pour caractéristiques strictes tout d'abord de permettre l'organisation de référendums d'initiatives citoyennes en matière constituante et en deux, d'interdire aux représentants du pouvoir de réviser la constitution sans passer par la voie du référendum. Cette aventure démocratique est collective et concerne indéniablement chaque citoyen et citoyenne car nous n'avons pas le pouvoir de décision sur les règles de notre société, le fonctionnement de nos institutions et la gestion des communes. Instaurer la démocratie, avoir le pouvoir constituant et le prérequis nécessaire est suffisant à toutes les revendications d'entre législatives. Nous devons donc converger tous ensemble autour du dénommateur commun, non clivant, rassembleur et apartisant qu'est la démocratie. Avant de rappeler aussi rapidement la stratégie du MCP et les objectifs de cette émission, est-ce que Clara Heger, vous pourriez vous présenter rapidement pour les internautes qui vous découvrent ou qui vous connaissent peu s'il vous plaît ? Merci. 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 Merci.